Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Saintechno, et aujourd'hui je vais faire la critique du film History is Made at Night en copie blurry. Le film est réalisé par Frank Borzegi, Emmanuel Charles Boyer, Gene Archer, Léo Carrillo, Colin Clive, Ivan Libideff, George Meeker, Lucien Preval et George Davis. Il est distribué par la collection Criterion, et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 13 avril 2021. Irene est mariée au riche et puissant Bruceville. Lorsqu'elle demande le divorce, Bruce va mettre en place un plan afin de la surprendre en train de le tromper et lui faire perdre toute crédibilité. Toutefois, le plan ne se déroule pas comme prévu quand Paul, le serveur en chef d'un grand restaurant parisien, débarque dans la chambre d'Irene et la kidnappe, prétextant qu'il est un voleur de bijoux. Criterion propose ici une restauration du film History is Made at Night, un film de 1937 avec dialogue en noir et blanc. Mon visionnement de ce film de l'âge d'or du cinéma américain fut une agréable surprise. J'ai vraiment été séduit par ce long-métrage mélangeant les genres, le mélodrame et la comédie romantique à l'ordre de pair, et la finale ayant des airs de suspens s'incomportent bien avec le reste. Les dialogues sont finement écrits, ce qui contribue à rendre le scénario passionnant. D'ailleurs, le public se sent rapidement investi dans cette histoire d'amour. Charles Boyer, qui est d'ailleurs un acteur français comme son accent le laisse croire, est un vrai charmeur. Il m'a également surpris avec ses talents de ventriloque lors de son premier souper avec Irene. Gene Archer va rapidement développer une belle chimie avec Charles Boyer. Le couple va certainement séduire le public, surtout la populaire Gene Archer, avec son regard et son sourire craquant. Colin Clive, que vous reconnaîtrez peut-être de Frankenstein, est tout à fait à sa place dans ce rôle de mari, jaloux, manipulateur et méprisant. On sent l'acteur, qui est décédé quelques mois après le tournage, dévoui et sincère dans son rôle. Leo Carrillo ajoute une belle touche humoristique dans son interprétation du chef cuisinier Cesare, le meilleur ami de Paul. Les décors sont simples mais bien utilisés, plusieurs scènes se déroulant au restaurant, où le couple va parfois aller danser sur le plancher. D'ailleurs, vers la fin du film, qui est plus dramatique, où il y a un suspense, certains effets spéciaux sont très convaincants pour l'époque. La musique est omniprésente dans le film de Frank Borzegi. Les pièces classiques sont bien choisies, notamment durant les scènes de danse. La restauration audio est somme toute très bien. Il y a un bruit de fond durant les moments de silence, mais rien de très désagréable comme des bruits parasites qui nuiraient à l'expérience. Pour la qualité de l'image, la restauration propose de bons contrastes et une image nette et claire. Un grain dans l'image fut conservé, ce qui laisse une saveur d'époque au long métrage. Les nuances de noir et de blanc sont au point, permettant de distinguer les détails des habits des personnages. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en restauration numérique 4K anglaise avec une piste monorale non compressée. Il y a également des sous-titres en anglais pour malentendants. Le format l'image est de ratio 1,37 par 1. Pour les suppléments, commençons tout d'abord avec le dessin de la pochette qui est très jolie. Il a des airs poétiques et met en valeur plusieurs éléments du film. Sur le disque du Blu-ray, il y a une nouvelle conversation avec l'auteur et biographe Hervé Dumont qui a écrit Frank Borzegi, The Life and the Films of a Hollywood Romantic, et l'historien du cinéma Peter Cowie. Il est disponible une entrevue de 2019 avec le critique Faron Smith-Nimi au sujet de l'obsession du réalisateur Frank Borzegi avec l'amour romantique. Il y a également des extraits audios d'une entrevue de 1958 avec Borzegi provenant de la collection du George Eastman Museum. Il y a également l'adaptation radio du film datant de 1940 diffusée à l'époque par The Screen Guild Theatre et mettant en vedette Charles Boyer. Ceci est suivi d'une démonstration du processus de restauration. Et finalement, il y a un essai de Dan Callahan disponible dans le petit pamphlet du film. Pour conclure ma critique, History is Made at Night est un visionnement très agréable. Son long-métrage romantique avec des touches de comédie et de drame est particulièrement charmant. J'ai trouvé le film très accessible pour un film datant de plus de 80 années et les performances des acteurs sont vraiment excellentes. Ce Blu-ray est certainement un incontournable pour les amateurs de l'âge d'or du cinéma américain. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.